Bonjour frères et sœurs et amis, alors il y en a un qui m'envoie un message, parce qu'il a écouté ma prédication, et il vient sur mon mur, sur mon Facebook, et il met un petit commentaire. Il dit, Olivier, qu'est-ce que t'en penses de ce verset ? Parce que Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Alors Jésus, il est bien Dieu, à travers de ce verset. Alors, les gens, ces prédicateurs, ces chrétiens, ils n'arrivent pas à discerner les Écritures, ils n'arrivent pas à lire les Écritures. Ils se servent d'un verset, mais ils ne cherchent pas qu'il y ait au-dessus du verset et en bas du verset. C'est comme une lettre, quand on le lit à la lettre, on regarde ce qu'il a écrit, la lettre, et ce qu'il a écrit à la lettre, c'est l'apôtre Jean. Les gens, ils parlent, ils parlent, ils expliquent tout, et il fait parler les pharisiens, et il fait parler le Christ. Et le Christ, il parle, à travers de ce verset. Et à travers de ce verset, vous pouvez écouter ce que dit le Christ, ce qu'il dit aux scribes et aux pharisiens. Mais le Christ ne dit pas qu'il est Dieu. Il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Je suis à l'œuvre. Comme le Père est à l'œuvre, moi aussi je suis à l'œuvre. Je manifeste les œuvres de mon Père. Et le Père est en moi. Et je manifeste les œuvres. Même si vous ne croyez pas, vous, les scribes et les pharisiens, mais moi, croyez moins à ces œuvres, que je t'emmène les manifester. Parce que je manifeste les œuvres de mon Père. Alors les gens, ils croyent qu'à travers de ce verset, que Jésus est Dieu. Parce que les scribes et les pharisiens ont dit, mais tu te fais égal à Dieu. Il n'est pas écrit dans les sommes, dans le somme de David, qu'il a dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Ou soit vous êtes des filles du Dieu très haut. Des filles du Dieu très haut. Et comme nous sommes des filles du très haut, nous avons Dieu en nous. Parce que le Père est en nous. Nous sommes des fils de Dieu. Et les fils de Dieu ont Dieu en l'intérieur de leur être. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et comme nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et Christ avait le Père en lui. J'avais l'Esprit de Dieu en lui. Il a dit, le Père est en moi. Et je manifeste ces œuvres. Il faut bien comprendre ce que la Bible nous enseigne. La Bible, elle nous parle parce que Christ manifestait les œuvres de Dieu. Alors, ça veut dire que vous baptisez. Pourquoi vous ne baptisez pas au nom du Père et du Fils ? Bah oui, parce qu'il faut bien comprendre. Parce que si il vous dit que moi et mon Père nous sommes mains, alors vous ne voudrez pas baptiser au nom du Père et du Fils. Parce que le Père et le Fils, c'est la même personne. Et c'est la même personne qui est mort sous la croix. Mais ça ne tient pas debout. Votre histoire, ça ne tient pas debout, votre doctrine. Je crois que votre doctrine que vous l'avez, ça veut dire que vous avez un esprit d'égarement. Vous ne comprenez rien du tout aux Écritures. C'est bien ça que le Seigneur a bien dit dans sa parole. Il m'honore des lèvres, mais leur corps est éloigné de moi. Et croyant avoir une doctrine, mais la doctrine guillante, c'est une doctrine éphémère. Une doctrine qui est une séduction, qui essaye de vous séduire. Satan se déguise dans une lumière et essaie de vous apporter un autre évangile. Et l'évangile que vous l'avez, en réalité, vous parlez tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous ne prenez même pas carte que votre doctrine que vous avez, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Parce que vous venez sous mon mur, en faire comprendre, en disant, moi et mon Père, nous sommes un, et Jésus est Dieu. Mais quand on regarde à travers de la Bible, d'autres versets, il dit que Jésus dit à ses disciples, et qui prie le Père, dans Jean 17, il dit, Père, comme moi, je suis un en toi. Je veux que mes disciples soient un comme nous, nous sommes un. Alors, les disciples, ce sont des dieux. Ce sont des dieux. Alors, ça veut dire, tous les disciples, les douze disciples, ils font un avec Dieu. Un avec Dieu. Alors, si on calcule ce que vous mettez en évidence, alors ça veut dire, comme vous voyez de temps en temps, vous voyez mon Père de son main, de temps en temps, vous dit qu'il y a une seule personne, là. Et après, vous dites qu'il y a une trinité, trois personnes distinguent. Alors, il faut savoir ce que vous dites, à travers votre enseignement, quand vous enseignez à vos chrétiens. C'est pour ça que les chrétiens, ils n'arrivent pas à comprendre. Alors, vous vous basez sur simplement un petit verset, mais vous ne lisez pas le verset tout entier. Vous ne lisez pas au départ, ni à la fin. Mais quand vous lisez, vient le verset, jusqu'à la fin, Christ a dit, je suis le fils du Dieu vivant. Ah oui, il a dit, je suis le fils de Dieu. Alors, s'il arrêtait Dieu, il l'arrêtait. Il a dit, je suis venu pour faire les œuvres de mon Père. Et le Père est en moi, et je t'en manifeste ses œuvres. Si vous ne croyez pas ce que je dis, moins croyez à ses œuvres. Parce que moi et mon Père, nous sommes dans le travail, dans la manifestation, de ce qu'il tente faire, le Christ sur la terre. Le Christ, il manifeste les œuvres de Dieu. Il avait le Père en lui. Et comme le Père est en lui, il est un avec le Père. Et il est un dans la doctrine, dans l'enseignement, de ce qu'il dit. Et tout ce qu'il dit, le Christ, ne vient pas de sa propre bouche, mais il vient de la bouche de Dieu. C'est pour ça que le Paul l'a bien dit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans les derniers temps, Dieu parlera par le Fils. Et le Fils, il manifestait les offres de Dieu. Et il avait le Père en lui. Et il était un avec le Père. Mais comme le Christ, il dit aussi d'un autre verset, qui est parallèle à ce verset-là, parce que quand vous mettez ce verset en évident, en essayant de faire comprendre à vos chrétiens et à vos oives, vous les prédicateurs du néant, que vous prêchez un évangile qui n'est même pas l'évangile de Dieu, vous dites aux chrétiens, moi et mon Père, nous sommes un. Alors Jésus est Dieu. Alors si Jésus est Dieu, il faudrait enlever le verset que Jésus dit, « Comme moi, je suis un, je veux que mes décis soient un, comme moi, je suis un avec eux. » Alors, ça veut faire comprendre que vous ne lisez pas bien la Bible, vous ne mettez pas la Bible en pratique, vous tordez les Écritures, vous déformez les Écritures. Un jour, vous dites que le Père et le Fils sont une seule personne, et un autre jour, vous dites qu'il y a trois dieux, dix tigmes. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour baptiser les chrétiens, vous les prédicateurs ? Parce que vous parlez tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors, vous baptisez, selon la formule catholique romaine, en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous les baptisez au nom de trois personnes, dix tigmes, parce que vous dites dix tigmes, vos prédicateurs qui l'ont dit, parce qu'on peut les mettre en évidence, vos prédicateurs, vos enseignants, ceux qui disent qu'ils ont reçu le ministère de Dieu, et que le ministère qu'ils ont reçu, c'est un ministère qui n'est pas à la gloire de Dieu, parce que vous déformez les Écritures. Alors, comment ça se fait que vous baptisez au nom de trois personnes ? Et tantôt d'une autre, vous dites que Jésus est Dieu dans une seule personne. Alors, je vous pose la question, si Jésus serait Dieu, alors moi et mon père de son main, ça veut dire que Jésus est Dieu à travers de ce verset. Alors, celui qui est mort sous la croix, c'est Dieu. Oui, Jésus est Dieu, c'est Dieu qui est mort sous la croix. Le Dieu véritable, comme il a dit un prédicateur enseignant, c'est Jimmy. Jimmy a dit ça. Jésus, il est le Dieu véritable. Il est Dieu lui-même. Il est le Dieu véritable, écrira la Bible. Oui, vous dites à travers de votre enseignement, vos enseignants, ils l'ont proclamé. Cette doctrine catholique-romaine, qui n'est pas biblique en réalité, vous tournez les Écritures, vous déformez les Écritures. Parce que cette vérité, elle vous dérange peut-être, mais Olivier, quand il parle, il donne des preuves à l'appui. Et quand je donne des preuves à l'appui, je fais parler la Bible. Je fais parler les enseignements, je fais parler les apôtres. Moi, je crois que le Christ avait le Père en lui, et il manifestait les œuvres de Dieu. C'est ça que le Christ avait de faire comprendre. Parce que quand il fait des miracles et des prodiges, il n'est pas sans propre autorité. C'est le Père qui était en lui. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il a dit, le Père est en moi. C'est pour ça que je suis un avec lui. Je suis en communion avec lui, et j'agis selon ce que le Père me dit de le faire. Et je manifeste les œuvres de Dieu. C'est ça qu'il a dit aux scribes et aux pharisiens. Et les pharisiens n'ont pas compris le sens réel de cette vérité. Mais vous, vous avez compris comme des catholiques. Vous croyez comme des catholiques ? Moi et mon Père, nous sommes mains. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Alors si Jésus est Dieu, c'est celui qui est mort sur la croix, c'est Dieu. Alors ça veut dire que Jésus, il est mort sur la croix. C'était Dieu qu'il est mort sur la croix. Voilà ce que vous dites, vos enseignants et vos pasteurs. Mais malheureusement, vous n'avez pas compris le sens réel de cette vérité. Vous, prédicateurs, et vous enseignants, et vous chrétiens. Alors dans quel pied vous dansez ? Parce qu'il faudrait poser, je voudrais poser cette question à vous qui m'écoutez. Quel pied vous dansez ? Parce que tantôt vous parlez, tantôt d'une manière, et tantôt d'une autre. Alors, vous prenez un verset en disant que Jésus, il est Dieu, parce qu'il dit, moi et mon Père, nous sommes un, une seule personne, une seule personne, hein, parce que Dieu et Jésus, c'est la même personne, pour toi, que tu as lu ce verset, que tu as lu le verset là. Alors tu dis, moi et mon Père, nous sommes un, parce que c'est écrit comme ça dans la Bible. Oui, mais il faut lire le texte tout entier, mon ami. On ne se base pas d'un verset pour donner le prétexte en disant que Jésus est Dieu, et le Père et le Fils, c'est Dieu. Ah non, 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 il faut bien lui lire le verset tout entier. Il parle des œuvres de Dieu qui a manifesté. Et si on regarde ce verset-là, et si on prend l'autre verset que le Christ a dit, comme moi je suis un en toi, je veux que mes disciples soient comme nous, que nous sommes un, je veux aussi qu'ils soient un, comme nous. Alors les disciples, ce sont des dieux. Ah, ce sont des dieux. Alors ce sont une seule personne, une seule personne avec douze personnes à l'intérieur. Et comme il y a douze personnes à l'intérieur, parce que les douze apôtres, ce sont des dieux, qui sont un avec Dieu, et si on calcule avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et ainsi que tous les apôtres réunis, ça nous fait quinze personnes. Quinze personnes unies dans la même personne. Ah oui ! Oui, parce que Dieu, c'est ça que vous dites, parce que si vous réalisez un peu l'instant de ce que je vais vous faire comprendre, parce que c'est compliqué pour vous les choses de Dieu, mais pour nous, c'est grandiose, on l'a compris, mais pour vous, c'est une folie. Pour vous, la prédication, pour vous, c'est une folie. Vous n'arrivez pas à comprendre. Alors la prédication, elle devient d'une folie, mais pour nous, elle devient une puissance de Dieu. Nous avons bien compris ce que le Christ voulait faire comprendre en disant que moi et mon Père, nous sommes un, aux œuvres de Dieu. Comme moi, je suis un en toi, je veux aussi que mes disciples soient un, comme moi, je suis un avec toi, et je veux qu'ils soient un, un aussi, un. Alors, les disciples, ce sont des dieux, plusieurs dieux. Alors, douze dieux dans un dieu, avec le Fils, ça fait quatorze, et le Saint-Esprit, ça fait quinze dieux, quinze dieux dans une seule personne. Vous voyez bien que ça ne tient pas debout votre doctrine. Vous n'avez pas compris la doctrine, parce qu'il y a une distinction. Les hommes, ils sont un avec Dieu. Nous sommes tous un avec Dieu. À partir du moment où nous faisons la volonté de Dieu, pourquoi nous sommes un avec Dieu ? Parce qu'il y a un seul esprit qui opère toutes choses. Un seul esprit qui opère toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que tous les hommes de Dieu, quand ils prêchent, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit de Dieu qui a parlé de la part de son Père. C'est pour ça que, comme on l'a dit, dans les derniers temps, Dieu parlera par le Fils. Et Dieu parlera aussi par ses apôtres. Et c'est les apôtres, Dieu me bien dit, c'est Pierre qui dit ça. On les poussait par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et les miracles, les podiches et les guérisons qui se manifestaient à travers leurs mains étaient la puissance de Dieu. Ils sont un avec Dieu. Les disciples étaient un avec Dieu. Il avait le Père en eux. Il avait l'Esprit de Dieu en eux. Et quand l'Esprit de Dieu est en eux, ils manifestaient les autorités de Dieu. Il n'y a rien à voir. Moi et mon Père nous sans main. Il n'est pas Dieu. Il avait Dieu en lui. Au bien d'Olivier, je vous mets cette petite étude en espérant que vous comprendrez le sens réel de cette grande vérité. Alors, vous voyez bien que, Saint-Anne-Paron, votre enseignement et votre doctrine, vous avez une doctrine erronée et une doctrine qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alors, espérons que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Merci. Merci.